La Bible des Apocryphes Lecture du livre de 4 Maccabée chapitre 1 Le sujet que je vais aborder est très philosophique, c'est-à-dire si la raison pieuse est sur le règne par rapport aux émotions. Il est donc bon pour moi de vous conseiller de prêter une attention sérieuse à la philosophie. Car le sujet est essentiel à tous ceux qui cherchent la conscience et de plus, il inclut la louange de la plus haute vertu. Je vais dire, bien sûr, le jugement rationnel. Si alors il est évident que la raison domine sur les émotions qui entravent la maîtrise de soi, à savoir la gourmandise et la lecture. Il est également clair qu'il maîtrise les émotions qui empêchent de la justice telle que la méchanceté, et celles qui font obstacle au courage, à savoir la colère, la peur et la douleur. Certains pourraient peut-être demander, si la raison gouverne les émotions, pourquoi n'est-elle pas souveraine pour l'oubli et l'ignorance ? Leur tentative d'augmentation est ridicule, car la raison ne règle pas ses propres émotions, mais celles qui s'opposent à la justice, au courage et à la maîtrise de soi. Et ce n'est pas pour les détruire, mais pour qu'on ne puisse leur céder la place. Je pourrais vous prouver, à partir de nombreux et divers exemples, que la raison domine les émotions. Mais je peux le démontrer le mieux, de la noble bravoure de ceux qui sont morts pour l'amour de la vertu, et les hasards et les sept frères et leurs mères. Tout cela, en m'épuisant les souffrances qui apportent la mort, ont démontré que la raison contrôle les émotions. En cet anniversaire, il convient de louer pour leur vertu, ceux qui, avec leur mère, sont morts pour la noblesse et la bonté. Mais je les appellerai aussi bénis, pour l'honneur dans lequel ils sont détenus. Tous les hommes, même leurs bourreaux, se merveillaient de leur courage et de leur endurance. Ils devenaient la cause de la chute de la tyrannie sur leur nation. Par leur endurance, ils ont conquis le tyran, et ainsi leur pays natal a été purifié à travers eux. J'aurai bientôt l'occasion de parler de cela, mais selon ma coutume, je commencerai par énoncer mon principe principal. Et ensuite, je me tournerai vers leur histoire. En donnant gloire au Dieu tout sage, notre enquête en conséquence est de savoir si la raison est souveraine sur les émotions. Nous déciderons ce qu'est la raison et ce qu'est l'émotion, combien d'émotions il y a, et si la raison domine elle toute. Or, la raison et la pensée qui, avec une saine logique, préfèrent la vie de la sagesse. La sagesse ensuite est la connaissance des matières divines et humaines et de leurs causes. Ceci à son tour est l'éducation dans la loi, par laquelle nous apprenons les choses divines avec révérence et les affaires humaines à notre avantage. Maintenant, les sortes de sagesse sont le jugement rationnel, la justice, le courage et le contrôle de soi. Le jugement rationnel est suprême sur toutes celles-ci, puisque c'est par elles que la raison domine les émotions. Les deux types les plus complets d'émotions sont le plaisir et la douleur, et chacun d'eux est par nature concerné par le corps et l'âme. Les émotions du plaisir et de la douleur ont de nombreuses conséquences. Ainsi, le désir précède le plaisir et la joie le suit. La peur précède la douleur et le chagrin vient après. La colère, comme un homme, verra s'il réfléchit sur cette expérience, est une émotion embrassant le plaisir et la douleur. Dans le plaisir, il existe même une tendance malveillante, qui est la plus complexe de toutes les émotions. Dans l'âme, c'est la vantazise, la convoitise, la soif, de l'honneur, de la rivalité et de la malice. Dans le corps, manger sans discernement, la gourmandise et la gourmandise solitaire. Tout comme le plaisir et la douleur sont deux plantes qui poussent du corps et de l'âme, il y a donc beaucoup de ramifications de ces plantes. Chacun de ces cultivateurs raisonne, désherbe, élargue, arrosent, arrosent, irriguent complètement et dompte ainsi la jungle des habitudes et des émotions. Car la raison est le guide des vertus. Mais sur les émotions, elle est souveraine. Observez maintenant tout d'abord que le jugement rationnel est souverain sur les émotions, en vertu du pouvoir contraignant du contrôle de soi. La maîtrise de soi est donc la domination sur les désirs. Certains désirs sont mentaux, d'autres sont physiques et la raison domine évidemment les deux. Autrement, comment se fait-il que lorsque nous sommes attirés par des aliments interdits, nous nous abstenons du plaisir d'un être privé ? N'est-ce pas parce que la raison est capable de régner sur les appétits ? Pour ma part, je le pense. Par conséquent, quand nous avons besoin de fruits de mer, de volailles, d'animaux et de toutes sortes d'aliments qui nous sont interdits par la loi, nous nous abstenons à cause de la domination par la raison. Car les émotions des appétits sont retenues, contrôlées par l'esprit tempéré, et toutes les impulsions du corps sont bridées par la raison. Le livre de 4 Maccabée chapitre 2 Et pourquoi est-ce étonnant que les désirs de la pensée pour la jouissance de la beauté soient rendus impuissants ? C'est pour cette raison certainement que le tempéré Joseph est loué, parce que par effort mental, il a surmonté le désir sexuel. Car quand il était jeune et dans sa prime pour les rapports, par cette raison, il a annulé la frénésie des passions. Non seulement la raison est prouvée reine sur l'envie frénétique du désir sexuel, mais aussi sur chaque désir. Ainsi, la loi dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain ou tout ce qui appartient à ton prochain. En fait, puisque la loi nous a dit de ne pas convoiter, je pourrais vous prouver d'autant plus que la raison est capable de contrôler le désir, de même que les émotions qui empêchent quelqu'un d'accomplir la justice. Autrement, comment pourrait-il être que quelqu'un qui est habituellement un gourmand solitaire ? Un gourmand ou même un effraye peut apprendre un meilleur chemin, à moins que la raison soit clairement seigneur des émotions. Ainsi, dès qu'un homme adopte un mode de vie conforme à la loi, même s'il aime l'argent, il est contraint d'agir contrairement à ses habitudes naturelles et de prêter sans intérêt aux nécessiteux et annuler la dette à l'arrivée de la septième année. Si quelqu'un est cupide, il est soumis à la loi par sa raison, afin qu'il ne glisse pas sa moisson et ne rassemble pas les derniers raisins de la vigne. Dans tous les autres domaines, nous pouvons reconnaître que la raison gouverne les émotions. Car la loi prévaut même sur l'affection pour les parents, de sorte que la vertu n'est pas abandonnée pour eux. Elle est supérieure à l'amour pour sa femme, de sorte qu'on la réprimande quand elle en freine la loi. Elle appréciera sur l'amour pour les enfants, de sorte qu'on les punit pour les méfaits. Elle est souveraine sur la relation des amis, de sorte que l'on reprimande les amis quand ils agissent méchamment. Ne le considérez pas comme paradoxal lorsque la raison, par la loi, peut prévaloir même sur l'inimitié. Les arbres fruitiers de l'ennemi ne sont pas battus, mais on préserve la propriété des ennemis, des destructeurs et aide à élever ce qui est tombé. Il est évident que la raison gouverne même les émotions les plus violentes, la convoitise du pouvoir, la veine gloire, la vantadise, l'arrogance et la malice, car l'esprit tempéré repousse toutes ses émotions malveillantes, de même qu'elle repousse la colère, car elle est souveraine même pour cela. Quand Moïse fut en colère contre Datam et Abiram, il ne fit rien contre eux dans la colère, mais contrôla sa colère par la raison, car, comme je l'ai dit, l'esprit tempéré est capable de prendre le dessus sur les émotions, d'encoriger certaines et de rendre les autres impuissantes. Pourquoi Jacob, notre père le plus sage, a-t-il blâmé les familles de Simeon et de Lévis pour leur massacre irrationnel de toute la tribu des six chemites, en disant, « Maudite, soit leur colère ! » car, si la raison ne pouvait contrôler la colère, il n'aurait pas parlé ainsi. Quand Dieu façonna l'homme, il planta en lui des émotions et des inclinaisons. Mais en même temps, il a insonnisé l'esprit, la pensée, parmi les sens, en tant que gouverneur sacré au-dessus de tous. À l'esprit, il a donné la loi, et celui qui vit soumis à cela gouvernera un royaume tempéré, juste bon et courageux. Comment alors pourrait-on dire si la raison est maître des émotions et ne contrôle pas l'oubli et l'ignorance ? Le livre de 4 Macchabée, chapitre 3 Cette notion est entièrement ridicule, car il est évident que la raison ne se règle pas sur ses propres émotions, mais c'est celle du corps. Personne d'entre nous ne peut éradiquer ce genre de désir, mais la raison peut nous fournir un moyen de ne pas être asservi par le désir. Personne d'entre nous ne peut éradiquer la colère de l'esprit, mais la raison peut aider à faire face à la colère. Personne d'entre nous ne peut éradiquer la méchanceté, mais la raison peut se battre à nos côtés afin que nous ne soyons pas vaincus par l'armalisme. Car la raison ne déracine pas les émotions, mais est leur antagoniste. Maintenant, cela peut être expliqué plus clairement par l'histoire de la soif du roi David. David attaquait les Philistines toute la journée, et avec les soldats de sa nation, il en avait tué beaucoup. Puis le soir tombant, il vint, suyant et tout à fait épuisé, dans la tente royale, autour de laquelle toute l'armée de nos pères avait campé. Maintenant, tout le reste était à souper, mais le roi était extrêmement soiffé, et bien que les sources y abondassent, il ne pouvait pas satisfaire sa soif d'eux. Mais un certain désir rationnel de l'eau, sur le territoire de l'ennemi, le tourmenta et l'enflamma, le défia et le consumma. Lorsque ses gardes se plaignirent amèrement à cause de la soif du roi, deux jeunes soldats dévoués, respectant le désir du roi, s'armèrent entièrement et prenant un lanceur, escaladèrent les remparts de l'ennemi. Éludant les sentinelles aux portes, ils sont allés chercher dans le camp. Ennemis, ils trouvèrent la source, et d'elle en apporta hâtiment au roi. Mais David, quoique brûlant de soif, considérait comme un danger tout à fait effrayant pour son âme de boire ce qui était considéré comme équivalent au sang. Par conséquent, opposant la raison au désir, il versa la voisson en offrande à Dieu, car l'esprit tempéré peut conquérir les pulsions des émotions et teindre les flammes des désirs frétiques. Il peut renverser des agonies corporelles, même quand un sens extrême et par la noblesse de la raison, repousse toute domination par les émotions. L'occasion présente nous invite maintenant à une démonstration narrative de la raison tempérée. À une époque où nos pères jouissaient d'une paix profonde à cause de leur respect de la loi, ils prospéraient de sorte que même Seleucus Nicanor, roi d'Asie, leur avait alloué de l'argent pour le service du temple et reconnu leur communauté. Juste à ce moment-là, certains hommes ont essayé une révolution contre l'harmonie publique et ont causé des désastres nombreux et divers. Le livre de 4 Maccabées, chapitre 4 Maintenant, il y avait un certain Simon, un adversaire politique du noble et bonhomme, Onias, qui a alors tenu le grand sacerdoce pour la vie. Quand, en dépit de toutes les calomnies, il n'a pas pu blesser Onias aux yeux de la nation, il a fui le pays dans le but de le trahir. Il vint donc à Apollonius, gouverneur de Syrie, de Phénicie et de Cilicie, et dit, « Je suis venu ici parce que je suis fidèle au gouvernement du roi, pour rapporter que dans les trésors de Jérusalem, il y a des dizaines de milliers de fonds privés qui ne sont pas la propriété du temple, mais appartiennent au roi Seleucus. Quand Apollonius a appris les détails de ces choses, il l'a félicité Simon pour son service au roi et est monté à Seleucus pour l'informer du riche trésor. Recevant l'autorité de traiter de cette affaire, il a procédé rapidement à un autre pays accompagné par Simon, maudit, et une force militaire très forte. Il dit qu'il était venu avec l'autorité du roi pour saisir les fonds privés dans le trésor. Le peuple a protesté avec indignation de ses paroles, estimant scandaleux que ceux qui avaient déposé des fonds dans le trésor sacré en soient privés et fassent tout ce qu'ils pouvaient pour l'empêcher. Mais proférant des menaces, Apollonius alla au temple, tandis que les prêtres, avec les femmes et les enfants, imploraient Dieu dans le temple de protéger le lieu saint qui était traité avec tant de mépris, et tandis qu'Apollonius montait avec ses forces armées pour s'emparer de leurs gens, des anges à cheval avec des éclairs de leurs armes apparurent du ciel, leur inspirant une grande peur et des tremblements. Alors Apollonius tomba à demi-mort dans la zone du temple qui était ouverte à tous. Et tandis ses mains vers le ciel et avec des larmes pria les Hébreux de prier pour lui et de propitier la colère de l'armée céleste. Car il a dit qu'il avait commis un péché méritant la mort et que s'il était délivré, il louerait la bénédiction du lieu saint devant tous les peuples. Émis par ces mots, Onias le grand prêtre, bien qu'il eût d'autres scrupules à le faire, pria pour lui de peur que le roi Selecus n'imagine qu'Apollonius ait été vaincu par la trahison humaine et non pas la justice divine. Apollonius ayant été préservé au-delà de toute attente, s'en alla rapporter au roi ce qui lui était arrivé. Quand le roi Selecus est mort, son fils Antiochus, Epiphan, a succédé au trône, un homme arrogant et terrible qui a enlevé Onias du sacerdoce et a nommé le frère d'Onias, Jason, en tant que grand prêtre. Jason a convenu que si le bureau lui était conféré, il paierait au roi 3660 talents annuellement. Le roi le nomma souverain sacrificateur et chef de la nation. Jason changea le mode de vie de la nation et changea sa forme de gouvernement en violation complète de la loi. De sorte que non seulement un gymnase a été construit à la citadelle, même de notre terre natale, mais aussi que le service du temple a été aboli. La justice divine a été irritée par ses actes et a fait Antiochus lui-même pour leur faire la guerre. Car quand il était en guerre contre Ptolémien en Égypte, il entendit qu'une rumeur de sa mort s'était répandue et que le peuple de Jérusalem s'était grandement réjoui. Il marcha rapidement contre eux. Et après qu'il les eut pillés, il décréta que si l'un d'eux devait être trouvé en observant la loi ancestrale, ils devraient mourir. Lorsque par ces décrets, ils n'avaient pu mettre fin à l'observation de la loi par le peuple, mais qu'ils voyaient toutes ces menaces et ces châtiments être ignorés, même au point que les femmes, parce qu'elles avaient six conseils leurs fils, ont été jetées tête en bas de leur hauteur avec leur enfant, bien qu'ils aient su à l'avance qu'ils souffraient ceci. Quand alors ces décrets ont été méprisés par le peuple, lui-même par la torture, a essayé d'obliger tout le monde dans la nation à manger des aliments souillants et à renoncer à la loi. Le livre de 4 Maccabée chapitre 5 Le tyran Antiochus assit en état avec ses conseillers sur un certain haut lieu et avec ses soldats armés qui se tenaient autour de lui. Ordonné aux gardes de saisir chaque hébreu et de les obliger à manger du porc et de la nourriture sacrifiée aux idoles. Si quelqu'un n'était pas disposé à manger de la nourriture souillée, il devait être brisé et tué. Après que plusieurs personnes eurent été rassemblées, un seul homme nommé Élazare, chef du troupeau, fut amené devant le roi. Il était un homme de famille sacerdotale, inscrit dans la loi, avancé en âge, et connu de beaucoup dans la cour du tyran à cause de sa philosophie. Quand Antiochus le vit, il dit, avant que je commence à te torturer, mon vieux, je te conseillerais de te sauver en mangeant du porc. Car je respecte ton âge et tes cheveux gris. Bien que tu les aies eus depuis si longtemps, il ne me semble pas que tu sois un philosophe lorsque tu observes la religion des juifs. Pourquoi quand la nature nous l'a accordé, devrais-tu avoir horreur de manger la viande excellente de cet animal ? Il est absurde de ne pas goûter à des choses délicieuses qui ne sont pas honteuses et de malmener les dons de la nature. Il me semble que tu feras quelque chose d'encore plus insensé si, en tenant une vaine opinion sur la vérité, tu continues à me mépriser pour ta propre douleur. Ne te réveilleras-tu pas de la folle philosophie dissipée, des raisonnements futiles, adopter un esprit approprié à tes années, philosopher selon la vérité de ce qui est bénéfique, et avoir de la compassion pour ta vieillesse en honorant un conseil humain ? Car considérez ceci que s'il y a quelques pouvoirs qui veillent sur ta religion, cela te dispensera de toute transgression qui résulterait de la contrainte. Quand le tyran l'a exhorté de cette manière à manger de la viande, illégalement, Eleazar demanda d'avoir un mot. Quand il reçut la permission de parler, il commença à s'adresser au peuple comme suit. Nous, Antiochus, qui avons été persuadés de gouverner nos vies par la loi divine, pensons qu'il n'y a pas de contrainte plus puissante que notre obéissance à la loi. Par conséquent, nous considérons que nous ne devrions pas la transgresser à quelques égards que ce soit. Même si, comme vous le supposez, notre loi n'était pas vraiment divine et que nous l'avions faussement tenue pour divine, il n'en serait pas de même pour nous d'invalider notre réputation par piété. Donc, ne supposez pas que ce serait un petit péché si nous mangions de la nourriture souillée, transgresser la loi dans les questions petites ou grandes et d'égale gravité. Car, dans les deux cas, la loi est également méprisée. Vous vous moquez de notre philosophie, comme si vivre par elle était irrationnel, mais elle nous enseigne le contrôle de soi de sorte que nous nous maîtrisons tous les plaisirs et les désirs et elle nous entraîne aussi dans le courage de sorte que nous endurons volontairement toute souffrance. Elle nous instruit dans la justice de sorte que dans toutes nos transactions nous agissions impartialement et elle nous enseigne la piété de sorte que, avec la révérence appropriée, nous adorions le seul vrai Dieu. Nous ne mangeons donc pas de nourriture souillée car nous croyons que la loi a été établie par Dieu. Nous avons que dans la nature des choses. Le Créateur du monde nous a montré de la sympathie en nous donnant la loi. Il nous a permis de manger ce qui conviendra le mieux à nos vies, mais il nous a interdit de manger des viandes qui seraient contraires à cela. Il serait tyrannique pour vous de nous contraindre non seulement à transgresser la loi mais aussi à manger de telle sorte que vous puissiez vous moquer de nous pour avoir mangé des aliments souillés qui nous sont extrêmement odieux. Mais tu n'auras pas une telle occasion de rire de moi. Et je ne transgresserai pas non plus les serments sacrés de mes ancêtres concernant le respect de la loi. Pas même si tu m'arraches les yeux et brûles mes entrailles. Je ne suis pas si vieux et lâche que de ne pas être jeune dans la raison au nom de la piété. Préparez dans vos roues et tortures et allumez le feu avec plus de veillemence. Je n'ai pas tellement pitié de mon âge que de violer la loi ancestrale par mes propres moyens. Je ne te jouerai pas de faux aux lois qui m'a formé et je ne renoncerai pas à toi contrôle de soi bien-aimé. Je ne te mettrai pas dans la honte la raison philosophique et je ne te rejetterai pas sacerdoce honoré et connaissance de la loi. Toi, ô roi, tu ne souilleras pas la bouche honorable de ma vieillesse ni ma langue vive vécue honorablement. Les pères me recevront aussi pur que celui qui ne crée même pas ta violence jusqu'à la mort. Vous pouvez tyranniser les impies mais vous ne dominerez mes principes religieux ni par la parole ni par l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada